Donc direction le Cantal 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 là-dessous Bon les gars on a plus de batterie On est perdus dans les champs C'est violent là Moi c'est Célie Elle c'est Julie Et elle c'est Cécile On bosse tous les trois pour Michel et Augustin Et dans la tribu l'apéro c'est sacré Bon on peut même dire que c'est vital C'est pour ça qu'on s'est dit il y a quelques semaines Et si on partait en van de Paris à Bayonne Et sur la route on pourrait prendre l'apéro avec les gens Job rêvé non ? Qu'est-ce qu'on ferait bien pour prendre l'apéro avec vous ? Pour nous c'était le bon moyen de boire quelques verres A l'aventure Et pour les amateurs de goût déguster nos sablés Ah oui j'allais oublier sur la route il nous est arrivé des choses assez folles Bah je suis tombé dans les pommes Mais la chose la plus dingue c'est qu'on a été rejoint pendant le road trip Par une personnalité incontournable de 2021 Je vous laisse un indice pour trouver qui c'est Hello guys I'm so happy to be with you guys Tu l'as reconnu ? Marque-le en commentaire et promis je m'occupe de t'envoyer un petit colis En attendant c'est parti pour le deuxième épisode Et bonjour tout le monde il est 7h40 Voilà c'est le réveil Ah bah il est là Ça va Célie ? Ça va et toi ? 1, 2, 1, 2 Comment s'est passé cette vie ? Bah écoute plutôt pas très reposante On est à deux pas du ruisseau là de la rivière Au début je pensais que ça allait m'endormir en fait pas du tout Entre le bruit de la rivière Entre le bruit de la rivière Et les renseignements de Cécile Oui mais Cécile T'as bien dormi ? Pas du tout Non attends pas du tout ? Le bruit de la rivière Ah on est d'accord le bruit de la rivière J'ai super mal à la glouche Ah ouais moi aussi c'est bizarre hein J'ai du ronfler mes prenaux bonhommes Non 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 Oh la tête Ça va ? Oh c'est dur En réalité comme toi En fait je me demande comment on va être au fin Fébrile Non mais c'est normal c'est le matin Bon du coup nous on a décidé sur un coup de tête d'aller faire un petit décrassage avec Julie Par contre on a décidé, je l'ai un peu motivé quand même Toi ça fait combien de temps que t'as parcouru ? C'est ce qu'on t'en a les lumières je crois Disons la vérité quand même Allez c'est parti Pendant ces 6 km de décrassage on a pu débriefer de notre premier apéro Gros coup de coeur de Paul et Marie-Rose Un couple mais vraiment trop mignon Je sais pas parfois ça se décrit pas On s'est dit des choses un peu émouvantes Mais genre trop jolies toute simple Mais t'as lâché la petite larme On a rencontré des gens juste incroyables Je sais pas il y a eu un feeling ça s'explique clairement pas Ils m'ont fait pleurer Et c'était incroyable voilà Elle a dit qu'il fallait qu'on reste comme on est spontané Ça fait du bien de voir des gens comme ça Et bah moi ça me rend plus de bonheur Et là du coup on est bien là On est bien une première étape vraiment réussie D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas encore vu Le vlog 1 c'est cadeau Allez vous l'avez en haut à droite Sinon pendant ce footing j'ai apprécié chaque moment Oh la oh la oh la Mais c'est un parcours là C'est un trail Par contre il y a beaucoup de ronds ça Aïe On a croisé un monsieur Et Julie elle est en train de lui demander Comment on peut rentrer Parce qu'en fait on s'est perdu Concrètement On est au bout du lac Et on sait pas comment rentrer Voilà Et bah j'ai plus de batterie non plus Ça c'est super Et donc voici la seule vidéo Qu'on a pu tourner Très rapidement Bon les gars on a plus de batterie On est perdus dans les champs On est en train d'escalader partout Et voilà Voilà Direction le Cantal Est-ce qu'on peut proposer une blague ? Euh ouais Est-ce qu'on peut dire que c'est Cantal là-dessous ? C'est quoi ? J'ai pas compris Vous connaissez pas Cantal là-dessous ? Ah bah voilà c'est pour ça Ils sont un minimum culturel Direction le Cantal Ils sont un minimum culturel Minimum culturel Du coup prochaine étape Cécile c'est où ? Bah écoute on a repéré sur le GPS une petite ville La ville de Saint-Cernin Donc on va essayer de s'arrêter là On va essayer de s'arrêter chez Sophie Antignac Qui est éleveuse de vaches Salers On va aller toquer chez elle Et on va aller voir si elle peut nous accueillir Pour prendre l'apéro et passer la nuit chez elle Oui bonjour Sophie c'est Cécile Je vous appelle on est un petit peu perdu On est arrivé accro Mais alors après aller à gauche aller à droite Je sais pas du tout ce qu'il faut qu'on fasse Bonjour C'est du compliqué pour vous Ah ouais ça a été assez galère la route Bah on vous embarque ? Mais j'ai juste là à la maison Ah ok Allez petite présentation de Sophie Elle a 38 ans Ancienne conductrice de poids lourd J'avais une entreprise de transport Donc j'étais à mon compte Et j'ai roulé pendant 8 ans Elle adore les concours de bûcheronnage La preuve en images Maintenant elle est ilbus de vaches salaires Des vaches avec des cornes On a rencontré Sophie et son mari Je n'ai pas encore retenu son prénom Et là on va visiter Eh bien leur ferme avec toutes les vaches Donc on va aller les voir Leur rendre visite Peut-être leur donner un petit peu de grâce On peut-être faim Voilà Ah bah là il y a la Julie Ah il y a Julie Ah 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 Julie Ok Voilà Regarde comment elle est grosse Ah 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 Alors Julie, ma copine, c'est moi, ensuite il y a Cécile. Alors Nimbus qui a remporté des prix au Salon de l'agriculture à Paris. En 2009, il était au Salon. Et Nimbus, il est né dans l'exploitation de Sophie. Il est incroyable quand même celui-là. Tiens, aujourd'hui on me donne le camion et je barre mes vaches. Ah non, non, non. C'est mort. J'aime vraiment trop ce que je fais. Et puis elle nous le rend bien. Je veux dire, quand elles viennent nous voir. Je pense qu'on a des clichés de très jeune âge, quand on donne Barbie ou mes... Oui, dit qu'on donne un tracteur, je n'ai pas un tracteur. Je joue au foot, j'avais le déguisement de Zorro. Je m'a déguisée à l'école, j'avais deux pitonnes à l'époque. J'ai conduit, j'ai roule à mon compte pendant 8 ans. Je faisais du convoi exceptionnel, du 50 tonnes. T'as dû rencontrer des mecs genre... Ah oui, on a fait ça ! Non, non, je suis garée pas loin, là, j'ai mon camion. Elle est pas mal la petite blinde, hein ! Ah non, mais ça m'étonne pas, ça doit être absolument pas ! Il faut avoir du caractère quand même, pour passer... Caractère, je peux te dire, j'en ai heureusement. On prend l'apéritif après avoir vu les petites vaches, les petites... Les grosses, j'ai eu un peu peur, je vous dis franchement que Julie est chocotte. Malgré qu'il y en avait une qui s'appelait Julie, donc je me suis fait une copine. Voilà, on est au premier verre de Ricard. Je pense qu'ils vont en avoir un deuxième, sûrement, parce qu'on va manger avec eux. Ah oui, il y a peut-être un truc que j'ai oublié de vous dire. Pendant l'apéro, on a assisté à un réel début d'amitié entre Sophie et Julie. Ce qui a donné ça 24 heures après. Oh, ma sœur de cœur ! Non, mais complètement ! La plus belle rencontre, Julie, j'ai eu un coup de cœur. Mais pour l'instant, revenons à nos cloches. Vas-y, explique-nous, où est Julie ? Mais je crois que Julie, elle a abandonné le navire. C'est le cas de l'édit. Parce que le concept, c'est quoi ? J'irai prendre l'apéro chez vous en van ? En fait, c'est j'irai prendre l'apéro chez vous et je resterai dormir si vous me proposez une change. On a rencontré Sophie, mais elle est devenue super copine avec Julie. Très copine. Très copine. Du coup, là, elle s'est vue proposer une chambre d'amis avec un énorme lit de place. Donc elle nous a abandonnés. En vrai, je pense vraiment à Célie et Cécile qui sont dans le van. Parce que la première nuit était quand même un peu mieux. J'ai eu peur. J'ai trop peur. Je crois que mon cerveau, il se l'est mis en hop et du coup, j'étais en mode... Alors la nuit numéro 2, elle vient de se terminer. On a très bien dormi, il y a Cécile qui vient de se lever. Julie, elle est réveillée. De toute façon, elle n'a pas dormi avec nous. La nuit a été bien à 100%. Ah, regardez ! Regardez, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pensais que tu n'étais pas réveillée. Je me suis dit, oh là là, elle est dans le mal encore. Alors, comment c'était sur 100% les dames ? Ouais ! Eh bien, écoutez, c'était plutôt pas mal. Ouais ? Eh bien, écoute, moi, tu sais ce que j'ai eu l'air ce soir ? Non ! J'arrive pas à le faire, c'est le cheval. Non, il n'a pas arrêté ou pas ? Mais c'était le festival. Non, vraiment pas. Il était là, il s'amusait, il s'est dit, voilà, le but du jeu, c'est de réveiller Julie. Ce qu'on fait aujourd'hui, on ouvre le van, on installe le petit-déj, on se prend un petit-déj tranquille, on se pose. Et après, au final, tu as Sophie qui n'a plus besoin d'aller à... je ne sais plus où elle devait aller et qui va passer la journée avec nous. Sophie qui nous a invitées chez elle, nous propose d'aller visiter Salaire. Bon, avant d'aller visiter, je crois qu'il faut passer l'étape de l'eurodateur. C'est vraiment touristique. C'est assez compliqué. C'est 5 minutes, quoi. Désolée, mais l'eurodateur ne fonctionne pas, les 3 euros sont prêts. Bon, ils ne vont jamais pouvoir les prendre, c'est pas grave, et je ne sais pas pourquoi j'ai fait un cœur. Bon, ça peut peut-être fonctionner, mais on se dira, ils sont sympas, voilà. On se fait un peu. 1, 2, 3. Ah non, attendez ! Je suis sûre que je l'écoute, c'est moi, là. Là, du coup, Célie, on est sur du 100% d'âge salaire. On va faire déguster nos sablés apéritifs au Cantal à une experte, quand même, de la région. Est-ce qu'on sent vraiment le Cantal ? Oui, quand même. Ce n'est pas un Cantal entre deux. C'est facile, c'est trop bon. C'est bon ? Il manque apéro, quand même. Ça, c'est un apéritif à base de pommes et châtaignes. À notre région et à vos produits. C'est sûr. Regarde pas à l'image, toi. Parce que là, il y a des rides, là, des mères, tu les enlèves. Ciao ! Bonne route ! Là, Sophie, on est chez ta maman, en fait. C'est la maison de ma grand-mère, en fait, et ma maman qui est à côté. Parce que ma grand-mère, elle a 98 ans, donc elle est un peu âgée. Du coup, il faut qu'elle aille au 100 ans. Ouais, il faut qu'elle tienne le choc. Elle joue à la pelote, elle va au bal. Ah ouais ! Elle disait tout le temps, si je pouvais mourir en danse. Et c'est quoi votre type de danse ? C'est plus danse... Oh bah c'est des danses théoriques, tu sais. C'est des danses comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, je connais, je connais. C'est la bourrée ? La bourrée ? Ah non, pas pour la vergnette. C'est quoi ? C'est la sous-tébée. Mais vous voulez pas le monter ? Bravo ! Eh bah voilà, comme ça, déjà, vous avez redansé. Même s'il ne pouvait pas danser au bal, il faut danser ici, en fait. Là, ça y est, on va partir du Cantal. Il est venu le temps pour nous de dire au revoir à toute la famille de Sophie. Les petites sœurs qui se quittent, là. Regardez. Eh, moi j'ai toujours le polo, hein. Eh, parce que voilà, elle me l'a offert. Ah oui, aussi, on sait... On ne sait pas que c'est de bracelet. Que de bracelet, hein. Oui, que de bracelet. Bisous Sophie, merci pour tout. À bientôt. Je me donnera des nouvelles qu'elle aime. Bah oui, c'est sûr, mais vraiment, promis, promis. Bonne soirée. Au revoir, mémé. Mémé, elle est au carreau. Là, vous l'avez compris, on est sur le point de partir, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. On vient de rencontrer des randonneurs, voilà. Ils vont partir faire une petite randonnée, et du coup, bah, on leur offre des petits sablés apéritus. Ce qui a donné ça, deux heures après. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller prendre l'apéro chez vous ? Enfin... Oh là, je suis explosée. J'en peux plus, je ne sais pas si je vais réussir à monter. Ça veut dire que tu m'as fait monter tout ça pour rien. Bah, je ne sais pas, on s'est mal compris, mais en fait, c'est pas cette randonnée-là, c'est l'autre. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. On a pris l'apéro à 1800 mètres d'altitude. C'est un peu le dépassement de soi. On monte, on s'arrête pas, et on y va, quoi. Et entre-temps, on a failli perdre ses cils. Mais l'ascension est un petit peu plus difficile que prévu pour moi. Il me reste encore tout ça à monter. Puis, direction le Cahors, où on a rencontré Benoît, un vigneron avec qui ça a tout de suite collé. Un bobo parisien. C'est pas un truc de bobo parisien, ça ? Puis, Benoît nous a parlé de sa famille, et là, Julie a un peu craqué. Je suis émue. Je suis émue par ces paroles, ça me parle. C'est bon, quoi. C'est bon.